Léla Slimani Quand l'oeuvre est une oeuvre extraordinaire, elle s'impose d'une certaine manière. Il y a une évidence de l'oeuvre d'art qui est absolument incontournable. Après, nous sommes dans une société médiatique où on invite les gens, on leur demande d'une certaine façon d'avoir un avis. Et donc, quand vous invitez un homme qui est accusé de faits très graves, évidemment, là, se pose un problème dans la présentation que cet homme va faire de son oeuvre et de lui-même. Ça ne peut pas faire de mal. Mais pour moi, il y a une séparation entre l'oeuvre d'art et l'auteur. Et celle-là, elle doit tenir. Pour moi, elle doit tenir. C'est même pas qu'elle doit tenir, c'est qu'elle tient de fait. Parce que, comme je vous le disais, pour moi, l'oeuvre d'art s'impose. Un très grand tableau, vous aurez beau faire, il a pu être peint par un monstre, c'est un très grand tableau. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. L'autre soir, étant rentrée glacée par la neige et ne pouvant me réchauffer, comme je m'étais mise à lire dans ma chambre sous la lampe, ma vieille cuisinière me proposa de me faire une tasse de thé dont je ne prends jamais. Et le hasard fit qu'elle m'apporta quelques tranches de pain grillé. Je fis tremper le pain grillé dans la tasse de thé et au moment où je mis le pain grillé dans ma bouche et où j'eus la sensation de son amollissement contre mon palais, je ressentis un trouble, des odeurs de géranium, d'oranger, une sensation d'extraordinaire lumière de bonheur. Je restais immobile, craignant par un seul mouvement d'arrêter ce qui se passait en moi et que je ne comprenais pas, et m'attachant toujours à ce bout de pain trempé qui semblait produire tant de merveilles, quand soudain, les cloisons ébranlées de ma mémoire cédèrent. Et ce furent les étés que je passais dans la maison de campagne qui firent irruption dans ma conscience avec leur matin, entraînant avec eux le défilé des heures heureuses. Alors je me rappelais. Tous les jours, quand j'étais habillé, je descendais dans la chambre de mon grand-père qui venait de s'éveiller et prenait son thé. Il y trempait une biscotte et me la donnait à manger. Et quand ces étés furent passés, la sensation de la biscotte ramollie dans le thé fut un des refuges où les heures mortes, mortes pour l'intelligence, allèrent se blottir et où je ne les aurais sans doute jamais retrouvées si ce soir d'hiver, rentré glacé par la neige, ma cuisinière ne m'avait proposé le breuvage auquel la résurrection était liée en vertu d'un pacte magique que je ne savais pas. Je t'entendais énormément. La biscotte n'a pas encore la saveur sensuelle du petit coquillage de pâtisserie que sera la madeleine dans La Recherche du temps perdu, mais vous aurez reconnu ce génie du détail, cet art de la réminiscence qui font le style inimitable de Marcel Proust. Il y a dix ans, je faisais mes débuts à la radio en lisant les pages comiques de La Recherche. Et ce soir, comme une boucle, je vous invite à remonter aux origines de ce chef-d'œuvre à travers la lecture d'un ouvrage antérieur, inachevé et publié de manière posthume en 1952. Il s'agit d'un essai contre Sainte-Beuve où l'auteur défie le plus grand critique littéraire de son époque, Charles-Augustin Sainte-Beuve. Ce que Proust lui reproche, c'est de confondre l'intelligence et le talent, l'art et la vie, et de juger l'œuvre d'un écrivain à la lumière de sa biographie. Or, le poète, l'artiste, ne se confond pas avec l'homme qu'il est. Car toute œuvre échappe à la conscience, à la volonté, au jugement moral, nous dit Proust. Car l'inspiration est une variation, fragile et infinie, sur la petite musique intérieure qui vibre en chacun de nous, mais qu'il est si difficile d'entendre. Dans cette quête de la phrase littéraire et musicale, j'ai le grand bonheur, le grand honneur ce soir d'être accompagné au piano par un interprète virtuose, mon ami Alexandre Tarot. Vous serez assisté par Félix Marès, musicien, élève à l'école des chefs d'orchestre de Salzbourg. Bonsoir à vous, chers auditeurs et spectateurs. Bienvenue au Studio 104 de la Maison de la Radio pour cette émission spéciale, en direct, en public et en rhumé pour la 395e émission de « Ça peut pas faire de mal ». Avant d'aborder Sainte-Beuve, Marcel Proust nous invite à goûter aux sensations qui accompagnent la résurgence des souvenirs du passé. Retrouvons le narrateur dans l'intimité de sa chambre parisienne. Rédigé entre 1906 et 1912, l'essai contre Sainte-Beuve porte déjà en lui les motifs qui sont ceux de la recherche. L'amour des trajets en train, l'évocation des visages aimés, l'écho de la musique. En 1906, Marcel Proust vient de perdre sa mère. Malade, il s'installe au 102 boulevard Haussmann dans un logement capitonné qu'il ne quittera plus pendant 13 ans. Chaque jour, l'écrivain s'adonne au même rituel. À mesure que s'éveillent ses sens, il se prépare à un voyage intérieur, un voyage imaginaire, hélas menacé par des crises d'asthme. Les premiers bruits de la rue m'apportent l'ennui de la pluie où ils se morfondent, la lumière de l'air glacé où ils vibrent, l'abattement du brouillard qui les éteint, la douceur et les bouffées d'un jour tempétueux et tièdes où l'ondé légère ne les mouille qu'à peine, vite essuyé d'un souffle ou séché d'un rayon. Ces jours-là, surtout si le vent fait entendre dans la cheminée un irrésistible appel qui me fait plus battre le cœur qu'à une jeune fille, le roulement des voitures allant au bal où elle n'est pas invitée, le bruit de l'orchestre arrivant par la fenêtre ouverte, je voudrais avoir passé la nuit en chemin de fer, arrivé au petit jour dans quelques villes de Normandie, Cobedec ou Bayeux, qui m'apparaît sous son nom et son clocher ancien comme sous sa coiffe traditionnelle ou son bonnet de dentelle la reine Mathilde et partir aussitôt en promenade au bord de la mer en tempête jusqu'à l'église des pêcheurs protégée des flots qui semblent ruisseler encore dans la transparence des vitraux. Je sais qu'il pleut et je voudrais être à Bruges où, près du four rouge comme un soleil d'hiver, les gélines, les poules d'eau, le cochon cuirait pour mon déjeuner comme dans un tableau de Bruegel. Je me frotte les yeux, je regarde l'heure pour voir si j'aurais le temps d'arriver à Amiens, pour voir, près de la Somme gelée, sa cathédrale, ses statues abritées du vent par les corniches adossées à son mur d'or y dessiner au soleil de midi toute une vigne d'ombre. Parfois, un matin de printemps égaré dans l'hiver où la cresselle du conducteur de chèvres résonne plus claire dans l'azur que la flûte d'un pasteur de Sicile, je voudrais passer le Saint-Gothard neigeux et descendre dans l'Italie en fleurs. Hélas, s'il fait beau, mes volets ont beau être hermétiquement fermés, mes yeux peuvent être clos. Une crise terrible causée précisément par le beau temps, par une jolie brume mêlée de soleil qui me fait râler, peut m'ôter à force de souffrance presque à la connaissance, m'ôter toute possibilité de parler, je ne peux plus rien dire, je ne pense plus à rien, même le désir que la pluie mette fin à ma crise, je n'ai plus la force de me le formuler. Alors, dans ce grand silence de tout que domine le bruit de mes râles, j'entends tout au fond de moi une petite voix gaie qui dit « il fait beau, il fait beau ». Et des larmes de souffrance me tombent des yeux. Je ne peux pas parler, mais si je pouvais retrouver un instant le souffle, je chanterais. et des larmes de souffrance qui s'entendent des yeux. Quelques instants plus tard, le monde extérieur se manifeste au narrateur comme un écho à sa petite musique intérieure. De sa fenêtre, il observe le va-et-vient de la rue. Son regard s'attarde sur des silhouettes féminines qui inspireront le second tome de la recherche, publié en 1919, il y a tout juste cent ans, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, sera salué par le prix Goncourt. Ses silhouettes lui rappellent une autre apparition fugace lors d'un voyage en train deux ans auparavant. Nous voici à l'aube, quelque part dans la vallée du Jurin. Maintenant, sous le ciel rose, on sentait que le soleil s'était formé et que par sa propre élasticité, il allait jaillir. Ce ciel rose me donnait un grand désir de voyage, car je l'avais vu souvent par les carreaux du wagon après une nuit où j'avais dormi, non pas comme ici dans l'étouffement des choses renfermées et immobilisées sur moi, mais au milieu du mouvement, emporté en moi-même. Ainsi, j'avais veillé ou dormi, bercé par ces bruits du train que l'oreille accouple deux par deux, quatre par quatre, à sa fantaisie, comme le son des cloches. C'est après de telles nuits que, tandis que le train m'emportait à toute vitesse vers les pays désirés, j'apercevais au carreau de la fenêtre le ciel rose au-dessus des bois. Alors, on se promet de voyager sans cesse, et maintenant, ce désir me revenait. J'aurais voulu revoir devant ce même ciel, cette gorge sauvage du Jura et la petite maison de la gare qui ne connaît que le tournant qui passe à côté d'elle. Mais, ce n'est pas tout ce que j'aurais voulu y voir. Là, le train s'arrêta, et comme je me mettais à la fenêtre où entrait une odeur de brouillard de charbon, une fille de 16 ans, grande et rose, passait sur le quai offrant du café au lait fumant. Le désir abstrait de la beauté est fade, car il l'imagine d'après ce que nous connaissons. Il nous montre l'univers fait et terminé devant nous. Mais, une nouvelle fille, belle, nous apporte précisément quelque chose que nous n'imaginons pas. Ce n'est pas la beauté, quelque chose de commun à d'autres. C'est une personne, quelque chose de particulier, quelque chose d'individuel, avec qui nous voudrions mêler notre vie. Je lui criais « Du café au lait ! » Elle ne m'entendit pas. Je voyais s'éloigner cette vie où je n'étais pour rien, ses yeux qui ne me connaissaient pas, hélas, ses pensées où je n'existais pas. Je l'appelais, elle m'entendit. Elle se retourna, sourit, vint, et tandis que je buvais le café au lait, tandis que le train allait partir, je fixais ses yeux. Il ne me fuyait pas, fixant aussi les miens avec une certaine surprise, mais où mon désir croyait voir de la sympathie, que j'aurais voulu capter sa vie, voyager avec elle, avoir à moi son corps, au moins son attention, son temps, son amitié, ses habitudes, il fallait se presser, le train allait partir, je me dis, je reviendrai demain. Et maintenant, après deux ans, je sens que je retournerai là-bas, que je tâcherai d'habiter dans le voisinage et au petit jour, sous le ciel rose, au-dessus de la gorge sauvage, je tâcherai d'embrasser la fille rousse qui me tend du café au lait. Il faisait maintenant grand jour, je voyais ces lueurs fantastiques d'or qui indiquent à ceux qui ouvrent leurs fenêtres que le soleil n'est pas levé depuis longtemps et qui font frémir les grands soleils de la campagne dans cette poussière d'or qu'ils ne reverront plus qu'au coucher mais qu'il n'aura plus alors cette beauté d'espérance qu'il ait fait se hâter de descendre dans le chemin encore silencieux. parmi les visages féminins qui hantent qui hantent sa mémoire il en est un inoubliable celui de sa mère suivons le narrateur dans ses voyages imaginaires et abordons avec lui dans une ville mythique Venise le jeune homme se souvient du séjour idyllique qu'il y a passé à l'automne 1900 en compagnie de sa mère et d'amis avec qui il a visité la péninsule cette réminiscence du passé lui procure une joie particulière comme il l'explique dans les pages suivantes tout commence par l'éclat d'un rayon de soleil sur le bord de sa fenêtre à ce moment je vis palpiter sur l'appui de la fenêtre une pulsation sans couleur ni lumière mais à tout moment enflée et grandissante et qu'on sentait qu'il allait devenir un rayon de soleil et en effet au bout d'un instant je vis cette lumière croître d'intensité par une progression rapide mais incessante et soutenue comme cette note de musique sur laquelle finit souvent une ouverture l'avenue est vilaine en face de la fenêtre entre les arbres dépouillés par l'automne on voit ce mur qu'on a repeint en rose trop vif et sur lequel on a collé des affiches jaunes et bleues mais le rayon a brillé il enflamme toutes ses couleurs les unit il édifie pour les yeux un palais aussi enchanté de teintes aussi ardentes que Venise d'innombrables souvenirs indistincts les uns derrière les autres jusqu'au fond de mon passé ressentait l'impression de ce rayon de soleil en même temps que mes yeux d'aujourd'hui et donnait à cette impression une sorte de plénitude de réalité faite de toute cette réalité de ces journées aimées consultées senties dans leur vérité dans leur promesse de plaisir dans leur battement incertain et familier peut-être aussi ces impressions me permettent cette chose délicieuse avoir un plaisir d'imagination un plaisir irréel le seul plaisir des poètes le seul vrai plaisir des poètes dans une minute dans une minute de réalité elles me permettent une des rares minutes qui ne soit pas décevante et de cette impression et de toutes ces semblables quelque chose qui leur est commun se dégage quelque chose dont nous ne saurions pas expliquer la supériorité sur les autres réalités de notre vie celle même de l'intelligence de la passion et du sentiment mais cette supériorité est si certaine que c'est à peu près la seule chose dont nous ne pouvons pas douter au moment où cette chose essence commune de nos impressions est perçue par nous nous éprouvons un plaisir que rien n'égale pendant lequel nous savons que la mort n'a aucune espèce d'importance depuis je l'ai revu bien souvent cet éclat du soleil de 10h du matin plaqué sur l'ange d'or du campagnile de Saint-Marc quand on ouvrait sur la petite calée ma fenêtre du palazzo puis venait l'heure tant attendue à chaque midi quand ma gondole me ramenait pour l'heure du déjeuner souvent j'apercevais de loin le châle de maman posé sur la balustrade d'albâtre avec un livre qui le maintenait contre le vent et au-dessus les lobes circulaires de la fenêtre s'épanouissaient comme un sourire comme la promesse et la confiance d'un regard ami le châle de maman le châle de maman le châle de maman et la confiance le châle de maman maman le châle de maman Sous-titrage MFP. ... 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